salut à tous et bien sûr magique à l'affaire comment ça va ça va super bien et toi ça va très très bien toujours à distance parce qu'il ya le coronavirus et le confinement en france bonjour le français du coup tout simplement on reprend les bonnes vieilles habitudes class fauter comme ils disent à versailles exactement aujourd'hui petite présentation de l'extension très rapidement caladesh on va surtout vous parler de cartes parce qu'il ya beaucoup de gens qui connaissent extension de parce qu'elle a été joué en standard irl ou parce que vous avez connu sur arena donc là on va juste présenter rapidement et ensuite on vous propose 20 cartes environ parce qu'il ya des cartes qui en représentent d'autres mais on va vous afficher 20 cartes pour justement parler un peu cette extension selon nous les cartes qui sont intéressantes qui vont peut-être bouleverser la méta ou peut-être pas bouleverser mais juste changer la méta historique dans les prochains jours puisque c'est une extension qui sera du coup dispo à partir du 12 novembre sur magic arena elle sera draftable en intégralité elle reprend un petit peu dans les mêmes concepts qu'à mon cat remastered deux extensions en une donc caladesh et la révolte éthérique ever revolt qu'est ce qu'il ya également les précommandes sont ouvertes à partir du 5 novembre avec un nouveau bundle que j'ai checké sa bonne de plutôt sympa qui mélange quelques booster et du draft donc c'est plutôt pas mal sachant que le format draft à mon quête était assez plébiscité par les gens le à mon quête remastered celui les formats drafts respectifs de l'hazer revolt et caladesh aussi était sympa il me semble j'ai assez peu participé mais j'en ai des bons souvenirs en tout cas du coup il ya tout à tout à parier si c'est français de se dire que ce bundle est sympa si vous aimez les aventures limitées voilà et ben en fait c'était une présentation très succincte mais c'est en gros les informations val est ce que tu as un peu plus à nous en dire là dessus non mais franchement tu as à peu près tout résumé moi j'ai surtout hâte de parler des cartes et au delà de vous présenter 20 cartes qui ont vont avoir un impact sur le méta historique on le précise ce n'est c'est une extension qui ne sera qu'en historique ça ne vient pas changer ou bouleverser le standard et au delà de présenter 20 cartes qui vont avoir un impact en historique c'est surtout une espèce de ces 20 cartes qui font appel aussi à la nostalgie des gens qui étaient là sur la chaîne au début parce que nous quand on a commencé à jouer à magic arena et ben on joue avec les extensions caladesh et à mon quête donc c'est les cartes qu'on a joué dans nos premières vidéos là où on a construit entre guillemets notre communauté valet pl et donc il ya beaucoup de cartes qui sont un peu des espèces de madame de prousse pour notre parcours de créateur de contenu et au delà de la puissance des cartes il y a aussi des cartes qui qui nous rappelle juste de bons souvenirs exact de la régalade en somme avant de commencer du coup on voyait la première 4 if urbiche qui n'est pas caché merci beaucoup notre sponsor play in by magic bazaar qui nous permettent qui nous permet qui nous permet je ne sais pas de vous faire profiter du code valet pl 2020 ça j'en suis sûr par contre qu'est ce qui donne ce code 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous utilisez sur votre panier actuel ça ça régale qu'est ce que c'est point de fidélité 1 euro égal 1 point 150 points 5 euros de l'achat utilisable où vous voulez sur la boutique voilà plaisir si vous voulez acheter une pop des legos des cartes final fantasy enfin voilà surtout bien sûr des cartes magic évidemment merci à ceux qui ont utilisé le code qui l'utilisent dans son soutien et code créateur magic arena fr sur la boutique epic game store première carte sur l'if urbiche pourquoi pourquoi qu'on l'a mis parce qu'en fait c'est une bonne carte qui peut enable des combos parce qu'on peut renvoyer un artefact depuis le cimetière sur le champ de bataille donc ça réanime un artefact ça coûte pas si cher pour katmana enfin c'est pas si chapeau katmana de faire cet effet là et on sait que historique regorge de bons artefacts alors je sais pas si ce serait vraiment joué puisque là on est plutôt dans une optique en avec les artefacts en historique de ramper et de les poser à la main mais peut-être qui ça va débloquer d'autres plans de jeu comme on a pu le voir avec la comment s'appelle de don du dieu pharaon non ouais c'est ça en fait au des combos c'est surtout un moyen de réanimer rapidement tes artefacts si tu les a défaussés au préalable et en standard il y avait un deck list qui était assez populaire qui jouait justement avec don du dieu pharaon donc god faro's gift et river biche qui permettait de défausser rapidement ton don du dieu pharaon ou alors te l'auto meuler et ensuite de pouvoir le réanimer avec river biche et commencer à réanimer des cartes assez puissantes notamment des cartes qui avait l'embol mais compagnie c'était non la base du deck u white token une vidéo incroyable pour ceux qui s'en souviennent et et on peut créer quand même des pas des boucles mais on peut avoir un lead game très très puissant avec ces synergies là je pense en tout cas moi la première qui me vient à l'esprit c'est don du dieu pharaon avec river biche exact on verra ça deuxième carte ça pour le coup on a beaucoup moins de doutes stram senior artificier de deux pour deux quand tu castes un aura un équipement ou un sort de véhicule tu pioches une carte où est ce que ça va être joué par là bah ça va être joué dans les decks aura qui sont déjà performant alors il faut savoir qu'en pionnière il ya un deck qui s'appelle sera mora qui ressemble un petit peu au deck aura qu'on a en historique mais dans une couleur différente il s'appelle sera pourra parce qu'on a accès à ce ram senior édificeurs en pionnière en historique on n'y a pas accès mais jumpstart nous a donné accès à la danseuse corps qui est une version encore plus puissante de ce ram donc le mix de ces deux cartes ça va donner vraiment un deck aura pour ceux qui sont fans de l'archétype vraiment le meilleur décorac vous puissiez monter quasiment du niveau d'un deck moderne je pense dans sa proactivité entre guillemets dans la redondance de deux plaies parce que vous allez avoir du coup huit effets ce ram et danseuse si vous mixez ces cartes là alors est ce qu'il faudra garder le splash bleu comme en historique ou alors passer sur le splash noir comme comme en pionnière peut-être rester mono blanc je ne sais pas du tout en tout cas c'est sûr et certain que ce ram senior édificeurs ça sera joué ou du moins tester en historique c'est vraiment très puissant c'est clair d'isolo classico counter spell pour 3 en l'instant on contre un spell ou une capacité activée ou une capacité déclenchée c'est toujours utile d'avoir un spell qui fait tous ces effets là parce que les spells qui compte uniquement des capacités activées ou déclenchées généralement c'est pas très bon mais là d'avoir un contre sort donc en fait un comment il s'appelle pour trois déjà le contre sort classique elle quand c'est le cancer voilà mais qui en plus possible et capacité c'est très important notamment en historique où il ya plein de trucs qu'on pourrait avoir envie de contrer spécifiquement par exemple la kappa de muxus qui est une capacité bon on peut contrer juste le muxus vous allez me dire mais ça permet de pouvoir avoir un peu plus de flexibilité de contrer des activations de plans au coeur aussi de capacité de peine au coeur ça c'est très très important et ce sera un bon renfort pour les decks contrôles à base bleu donc blanc bleu notamment avec tfri etc ça sera sûrement meilleur que ce qu'on joue actuellement que ce soit sinistre sabotage ou neutralize c'est probablement la meilleure carte de contre sort de deux du format historique de vrais contre sort je parle pas des petits contre esprits comme l'espel pierre c'est les disputes mystique qui sont encore meilleurs si on arrive à les intégrer mais mais d'isolo voilà c'est polyvalent et zac torrentiel qui nous en plus pour six on a une cinq six flash créature artefact construction quand elle arrive sur le champ de bataille vous pouvez jouer un rituel non un éphémère pardon depuis votre cimetière sans payer son coup de mana si le spell a été joué ce tour si vous l'exilez à la fin vous l'exilez évidemment c'était une carte qui était le kill des decks contrôles c'est extrêmement puissant vous pouviez généralement pardon bah jouer un contre sort quand vous jouez votre torrentiel guirlique sur le spell de votre adversaire ou alors une carte qui fait piocher en historique on a pléthore de de bons piocheurs ça peut être hiéroglyphique illumination ça peut être qui est comment ça va être qui est mister insight là on a la version kaladesh aussi piocheur pour deux je me souviens plus glimmer of genius pardon qui est époque ce qui était ce qui était joué dans le standard autour un seul guirl qui était était jouable c'est une bonne carte de deck bleu contrôle je sais pas si ça sera plus puissant que ce qu'on joue actuellement c'est à dire les bases euro et les bases et les bases teferi je sais qu'en pionnière la carte elle a un petit peu disparu actuellement nous elle nous rappelle de bons souvenirs pas sûr que ça bouleverse le méta mais c'est une bonne guirlique ouais c'est toujours une bonne carte donc même si c'est pas joué vous savez que c'est pas c'est juste que la puissance en fait ne permet pas de l'avoir joué comme toutes les cartes d'ailleurs qu'on présente aujourd'hui mais c'est forcément des cartes qui ont au moins brillé par le passé dans différents formats fatal push mon ça pas trop de doute sur le fait que ça va être joué de quoi c'est la meilleure carte de canadèche je pense bah ouais pour pour amana noir on a un instant qui détruit une créature qui coûte deux ou moins et ça à la révolte la révolte donc ça un effet supplémentaire si un permanent avec le contrôle à quitter jean bataille sourcil on peut être une créature qui coûte quatre ou moins pour amana noir toujours ça marche très bien dans certains formats avec des fetches parce que vous avez des terrains qui quittent le champ de bataille du coup qui active la révolte ça marche du coup avec passage merveilleux en historique et ça marche aussi avec d'autres cartes mais juste pour amana pouvoir tuer une créature qui coûte deux ou moins c'est l'anti bet royal pour le début de partie même pour le milieu de partie c'est c'est vraiment excellent comme carte pas grand chose à dire d'autres si ce n'est que ça va forcément être joué dans tous les decks qui jouent du noir voir peut-être même splash et noir pour avoir accès à fatal push certains decks je ne sais pas c'est c'est fantastique ça sera joué à la fois dans sulle taille qui sont des des contrôles l'écran pour gérer le début de partie sera joué dans les decks mono noir agressif dans les decks que ragdos arcaniste pour le coup ça ça va pas créer de nouveaux builds c'est juste comme tu le dis ça va être présent dans tous les jeux qui peuvent la jouer sans exception il ya une expertise alors elle est là plutôt pour présenter enfin pour parler des expertises on voulait pas montrer les cinq mais mais c'est intéressant de faire un petit point 20 je te laisse ouais bah toutes les expertises dans kaladesh elles sont plutôt bonnes et plutôt jouable à vous de définir si ça rentre dans vos decks ou pas on a choisi ya une expertise parce que pour le coup c'est une carte qui est plutôt forte et qui apparaît dans quelques sites de deck pionniers donc ça pourrait voir un petit peu de jeu en historique encore une fois c'est pas la carte qui va chambouler le format loin de là mais c'est des bonnes cartes pour cas vous avez un rituel toutes les créatures gagnent moins 3 moins 3 ça fait un petit effet vras et si jamais vous avez joué ce spell là vous pouvez jouer une une carte de votre main qui coûte trop au moins sans paie son coup de mana quand même assez assez puissant en vrai et qui arrive après le moins 3,3 si jamais vous voulez mettre une 3,3 pour 3 par exemple vous avez enfin si vous n'avez pas la poser puis tout tuer c'est le but pouf c'est vénère en vrai juste de raser le bord et de le reprendre juste derrière c'est vraiment une très très bonne carte ouais c'est vrai en ça je vais te laisser en parler parce que je sais à quel point tu aimes cette carte elle est fantastique cette carte déjà c'est un des rares plein soccer alors il ya jay's the man sculptor vous me direz qui ont quatre effets en plus à la 4 de marqueur loyauté pour un coucou martin mana de 4 je vais vous lire tous les effets donc chandra torche of défiance dessiné par magali villeneuve un des plus beaux artwork de magic évidemment en toute objectivité bien sûr légende harry place au coeur chandra pour plus à vous exiler le dessus la carte du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez jouer cette carte si jamais vous le faites pas la chandra elle inflige deux damage à l'adversaire pour son plus 1 vous ajoutez deux mana rouge à votre réserve sont moins 3 vous pouvez mettre quatre dommages dans une créature ciblée et sont moins 7 vous gagnez un emblème à chaque fois que vous jouez un spell votre adversaire prend enfin vous pouvez mettre cinq dégâts à n'importe quelle cible que ce soit votre adversaire un plein soccer ou alors une créature c'est extrêmement polyvalent c'est joué dans la plupart des decks rouge rouge agressif ou au moins rouge midrange c'était même joué dans certains decks rouge contrôle ça a pas mal de loyauté par rapport à son coup de mana ça se protège pas si bien parce que parce que pour se protéger faut faire son son moins elle se protège pas en faisant un plus mais elle génère vite de la value si jamais elle passe un tour elle permet de s'accélérer et de ramper ce qui est plutôt rare dans les jeux rouges enfin elle est vraiment trop bien cette chandra et puis c'est une carte qu'on a énormément joué que ce soit en pionnière ou en ou en standard donc je pense pas que ça va casser l'historique c'est plus la nostalgie pour ma part mais si on peut jouer cette carte on la jouera ouais exactement au moins une bonne carte de side on l'a vu surtout jouer en side en pionnière ça permet de ne pas trop changer un enfin ce tu peux m'hydrangiser un déc aggro sans avoir besoin d'ajouter de land ou au contraire baisser un petit peu ta curve si tu joues un déc plutôt plutôt pâté en ayant quand même des interactions du card draw etc donc ça fait ça fait plaisir juste cette carte karizev qui fait plaisir aussi beau tir enfin pour les décs aggro que je sais pas s'ils en avaient besoin mais c'est une carte qu'on a vu jouer dans plusieurs formats on a une 1 3 pour 2 qui est légendaire donc on peut en avoir qu'une à la fois initiative menace quand karizev sky ship raider attaque ont créé ragavan c'est un singe jeton 2 1 légendaire qui arrive engagé attaquant et on exil le token à la fin du tour en gros c'est un peu comme c'était une 3 4 pour 2 finalement en termes de stats puisque à chaque fois qu'elle attaque elle va créer le singe qui attaque la même cible je sais pas s'il attaque forcément la même cible d'ailleurs qu'on peut faire attaquer un plains au coeur et le singe peut attaquer quelqu'un d'autre j'ai joué cette carte là ouais il me semble il me semble qu'on peut faire ça et ça c'est plutôt suite pour les débuts de partie et voilà juste une très bonne carte qui met de la pression toute seule qui génère du bord etc enfin c'est une très bonne carte à gros tu disais je sais pas si les decks aggro on en besoin moi je pense qu'en historique ils en ont besoin monorade aggro ça existe quasiment pas en historique c'est mais oui monorade ouais mais c'est faible donc karizev c'est au moins un bon ajout à monorade ouais je suis pas sûr que suffisant une carte qui pourrait vraiment remettre monorade sur le devant de la scène c'est monastery swift spear mais c'est pas dans c'est pas encore c'est dans la meilleure extension du monde mais karizev ouais en fait je savais pas si les gd qu'on avait besoin parce que j'avais un tas de grulagro qui jouent des drop 2 bien plus cossus en général parce qu'ils ont besoin plutôt de body plutôt que juste de créatures c'était déjà bien trop puissant pour le coup non non c'est que en fait c'était pas dans le thématique mais effectivement les decks monorouge typiquement vont vouloir jouer karizev à mon avis l'osoumique défense formidable cette carte une bien bonne carte l'osoumique défense pour un mana vert en éphémère la créature ciblée gagne plus de plus de l ex prouf c'est pas forcément une de vos créatures ça peut avoir un intérêt de cibler une bête adverse dans quelques rares cas mais bon généralement vous allez protéger une de vos créatures ou alors faire un tricks de combat ou alors mettre les derniers dégâts les points qui manquent sur un attaquant non bloqué c'est c'est une petite carte de malin une petite carte de filou un peu tricky c'est jouable dans la plupart des decks mono vert c'est votre interaction principale si vous jouez mono vert stompi qui est un deck à peu près plus playable en pionnières c'est pas le meilleur deck mais ça reste jouable on est très content d'avoir des cartes comme l'osoumique défense donc une très bonne carte de standard une carte ok en pionnières ça sera au moins testé potentiellement jouable en historique surtout s'il ya des dix mono vert ouais exactement riche car alors ça ça fait partie d'une triplette là qu'on représentait avec la dernière carte verte puis la première carte multicolores à thématique marqueurs qui si ça se tient tout ça dans une shell marqueur notamment golgari enfin au moins golgari et bah ça marchera et ça fera des trucs mais ça risque d'être un petit peu trop faible déjà pour le pour l'historique sachant qu'il ya des cartes dont l'archétype aurait cruellement besoin notamment le c'est scale non arden et scale la carte il manque arden et scale pas encore là donc riche car pima renegade c'est une deux deux pour trois quand il arrive on met un marqueur plus un plus un sur jusqu'à deux créatures ciblées et chaque créature qui a un marqueur peut s'engager pour faire un mal à vert donc devient un neve de la noix en plus on peut le cibler lui pour un des deux marqueurs mais pour pas on peut pas lui mettre les deux par contre et ce qui ce qui convient très bien mais je vais vous présenter l'autre parce que c'est c'est un petit peu évident en fait quand on vous montre c'est le winding constrictor on a une 2 3 pour 3 qui dit qu'à chaque fois que au moins un marqueur enfin un marqueur ou plus devait être remis sur un artefact ou une créature que vous contrôlez vous mettez autant de ces marqueurs plus un sur le permanent en question et si un ou plus marqueur devrait être remis sur vous vous gagnez un marqueur de plus ça c'est pour les marqueurs énergie en gros mais ça marche aussi avec l'infect mais bon l'infect on s'en fout sur magic arena et en fait ce qui se passait à l'époque c'est que vous jouiez wind inconstrictor puis riche car vous mettiez un marqueur sur riche car est sûrement inconstrictor et ça faisait que wind inconstrictor pour les deux marqueurs riche car aussi vous aviez une 4 5 une 4 4 autour 3 et la 4 5 pouvait déjà attaquer donc c'était une coeur où ça vous nécessitait que deux cartes donc c'était facile à assembler et c'était assez puissant vous aviez encore votre main pour pour bidon l'adversaire sauf que ça c'était bien en standard oui vas-y ouais et autour 4 t'as même pas fini autour 4 tu pouvais balancer justement la constructe derrière la versée c5 ça se curve pas c'est mais c'est juste après je fais faire du mana je crois ah oui ouais ouais mais si tu veux attaquer en fait tu peux pas le oui mais tu pouvais faire un board monstrueux et tu l'as carrément ce risque de donner accès à du mana exactement et le mana de riche car du coup si tu attaques pas avec te permet de faire du mana pour faire ça tour 4 4 pour 5 piétinement quand elle arrive sur le champ de bataille vous distribuez quatre marqueurs plus un plus un parmi les créatures vous contrôlez et du coup si vous les distribuer sur les créatures que vous avez vous mettez en gros virtuellement huit marqueurs plus un plus un puisqu'à chaque fois que vous en mettez au moins un avec le boa il y en a un en plus donc c'était très violent mais voyez cet enchaînement bon c'est trois cartes mais c'est que trois cartes j'ai envie de dire qui mettent une pression immense qui combottent avec d'autres cartes potentiellement de votre deck c'était vraiment très fort mais c'est fort pour du standard en historique ce sera peut-être un peu trop faible déjà un peu trop lent pour certaines autres sorties notamment les mucsus qui font des des combos ils mettent tous leurs tous leurs decks sur le champ de bataille et en plus comme on n'a pas l'enchantement qui permet de faire exactement le même effet que le boa mais qui coûte un mal à verre donc il se curve très bien en plus et on n'a pas la sortie méga patate potentiel du deck actuellement en tout cas en historique c'est clair après ça fait ça fait quand même rêver quand tu fais ta curve c'est un peu c'est un peu je pense que c'est quand même trop gentil pour l'historique on n'a pas à dans scale mais on a pas mal de synergies marqueurs avec zandikar notamment avec le le petit mentor du conclave là il ya pas mal de cartes qui synergie si ça peut peut-être qu'en abzan en plus la mana est plutôt bien fixée en historique peut-être qu'il ya quand même deux trois trucs à faire ouais et on a l'osolite d'icoria qui peut aussi aider à revenir de vrais potentiellement pour reprendre tous les marqueurs les mettre sur un new bet peut-être que le deck sera jouable c'est juste que ça nous paraissait d'être entre deux formats en fait genre assez puissant pour du standard mais peut-être pas assez pour l'historique je table que c'est pas assez puissant pour l'historique mais ça donne envie au moins de chercher un peu avec les ajouts justement de zandikar ce petit cette petite synergie marqueur qui a déjà dans zandikar et qu'on jouait notamment en standard c'est probablement pas assez fort pour être un métabreaker ou dans les dans les premiers tiers du format mais on va s'amuser ouais c'est vrai la qui arrive par contre qui n'est pas jouable que là qui peut être juste joué dans une chaîne mono verte à gros parce que c'est quand même un body 4,4 piétinement qui met quatre marqueurs donc soit vous les distribuer soit vous mettez tout sur une bête qui a déjà le trample et vous attaquez quoi et ce n'est pas légendaire vous pouvez faire guirel 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 qui n'est pas content sur elle même vous pouvez faire une 8 8.5 c'est vrai que juste ça on se dit son on va peut faire le bord mais juste une 8 8 pour 5 piétinement à s'appuyer l'adversé est pas content si vous avez des galetas dans la main elle coûte plus grand chose parle nous de ce rogue refiner oui fine heures pour trois on a un 3 2 créatures humains et gredins c'est des bons types attention ça peut être important quand il arrive sur champ de bataille vous piochez une carte et vous ajoutez deux énergies pourquoi on vous parle de rogue refiner parce que c'est une carte qui a été banni en standard qu'on n'a pas pu jouer du coup sur magic arena c'est probablement pas du niveau de l'historique même quasiment pas ça pourra peut-être s'intégrer dans d'autres build on verra avec les cartes qu'on va présenter derrière c'est probablement pas assez fort pour l'historique mais voilà c'est une carte que les gens ou adorer jouer à l'époque en standard qui était déjà banni quand arena a vu le jour et c'est quand même une carte qui est quand même très bien designé quoi un 3 2 pour 3 quand il arrive en jeu il fait piocher une carte il rajoute de l'énergie dans des decks qui synergisent avec l'énergie c'était quand même une super carte de jeu midrange ça donne ça avait donné accès à des decks notamment des témurs midrange à l'époque du standard avant juste avant la sortie d'arena qui n'est quand même vraiment plastique donc on en parle plus pour pour le clin d'oeil que pour la puissance de la carte exact mais c'est vrai que c'est si la shell avec l'artefact qui s'appelle either works marvel est jouable ce sera très certainement dedans si c'est pas jouable là ce sera très certainement jamais joué et ben voilà tiens on en parle là ben je te laisse continuer pour un peu plus explicité alors either works marvel pour quatre à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez est mis au cimetière vous pouvez ajouter une énergie et si vous payez six énergies vous regardez les six cartes du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez jouer un spell sans payer son coup de mana vous mettez le reste en dessous de la bibliothèque c'est très important que vous puissiez jouer le spell et non pas le mettre en dessous de la bibliothèque ça veut dire que déjà vous pouvez jouer à la fois un rituel ou un éphémère pas forcément un permanent et que si jamais vous jouez une créature et ben elle va avoir son effet de d'être joué en fait d'être casté ça marche très très bien avec une carte comme hula mog ça marchait déjà très très bien en standard et pareil c'est une carte qui a été banni c'était banni parce que tour 4 hula mog les gens ils n'aiment pas c'est trop méchant et donc si on a si on a en capacité de générer beaucoup d'énergie en format historique notamment avec des cartes comme le rogue refiner d'avant et d'avoir quatre hula mog dans notre deck et qu'on est capable de faire marvel tour 4 une touche paye 6 énergie je trouve mon hula mog je le joue tour 4 il est casté je t'exilter de land la puissance est là pas content pas content du tout t'aimer énergie puissant moi j'aimerais bien avoir l'opportunité ne serait ce qu'une semaine de jouer ça parce que j'ai pas pu à l'époque en standard je ne jouais pas et ensuite sur arena c'était déjà banni donc j'aurais aimé savoir un petit peu ce que ça fait que d'écraser un adversaire avec de l'énergie tu vas pouvoir de toute façon il n'y a pas de il n'y a pas de restrictions c'est là c'est décidé de les sortir on rappelle qu'il ya plein de cartes qui seront pas présentes dans kaladesh remaster notamment toutes les cartes qui sont déjà banni en pionnière ouais je pense à vista ou à smuggler copter ils ont bien fait de pas les mettre ainsi c'était trop puissant pour le pionnière c'est potentiellement trop puissant pour l'historique mais les heures works marvel c'est pas banni en pionnière donc et d'ailleurs du format ça a été pas mal joué au tout début ouais c'est vrai beau mode courrier qu'elle carte qu'elle carte ce bon mot de courrier que j'ai pas mal joué en pionnière pour le coup un 1 pour 1 est quand il attaque on exil la carte du dessus de notre bibliothèque face cachée vous ne pouvez pas la regarder d'ailleurs très important et pour un mal à rouge vous défoncer votre main vous sacrifiez bonne courrier et vous mettez toutes les cartes exilés par ce bon mot de courrier dans la main de votre propre du propriétaire donc vous c'est compliqué à dire pour juste dire que vous avez juste pioché les cartes que vous avez exilé et que vous ne regardez pas donc c'est parfois un pari que vous prenez c'est dur de lire la carte et de la traduire en même temps ouais c'est assez dur parce que des fois il faut changer un peu l'ordre des mots ou changer l'exercice là qu'on vous fait qui est pas forcément toujours évident ouais toutes les cartes sont en anglais d'ailleurs parce qu'on l'a appris sur la galerie officielle du site wizard et on a j'ai pas trouvé la galerie en français les cartes en français donc pour ça que c'est en anglais ce bon mot de courrier va très bonne carte qui se met dans tous les decks à gros qui peuvent jouer du rouge souvent c'est plutôt des monos rouges mais s'il y a des des decks peut-être grul peut-être ragdos à gros appareil on veut ce bon mot de courrier parce que ça fait de la value ce que manque ce qui manque au deck à gros en général on pourra piocher un petit peu de cartes tout en mettant de la pression début de partie souvent faites une carte de début de partie un drop 1 agressif c'est là pour curver pour mettre les premiers points et ça fait pas grand chose d'autre dans monos noir on a l'avantage que ces cartes là puisse revenir donc elles puissent elles peuvent refaire de la value plus tard mais dans monos rouge c'est juste des cartes qui sont un peu bloqués sur le bord alors que là ce beau mot de courrier déjà c'est quand il attaque donc même s'il est bloqué vous pouvez en réponse se sacrifier pour piocher la carte donc c'est même pas un top deck mort et en plus voilà il vous fait du card draw à n'importe quel stade de la partie c'est trop trop bien et plus il arrive tôt plus il va piocher des cartes c'est que on rigole on rigole mais entre carizev entre chandra torch of défiance pour notamment les plans de side transformel un peu midrange comme tu le dis et beau mot de courrier monorite qui prend quand même des sacrés up et en fait je viens de percuter c'est fou parce que ça devrait être le premier truc au lequel on a pensé le standard pt le deck monorite standard de kaladesh qui aurait été banni à l'époque de twitter actuellement bah en fait on peut le monter en historique c'est probablement pas on va pouvoir rejouer ce deck pour ceux qui ont aimé ce deck là ce fameux monorite agro midrange qui a dominé le standard kaladesh à mon quête qui était ce pas je crois ouais alors et en monorite quand toi yad darby a gagné le pt mais tu pouvais le splasher noir pour justement des scrappy ce conjure et des délai j'ai plus le nom des intégrations illicites en français intégration effectivement tu avais les deux tu avais la version la version noire raid et mono raid et du coup bah c'était des decks puissants en tout cas en standard il ya plus carrément et bah en parlant de decks puissants qui jouaient des véhicules coeur de qu'ils rendent quatre quatre pour deux flying vigilance créatures artefacts légendaire pardon vous pouvez le crew pour trois c'est à dire engager une créature qui a trois de force soit leur plusieurs créatures jusqu'à avoir trois de force pour pouvoir piloter leur teuf qui rend c'est à dire le transforme en créatures et avoir le droit d'attaquer avec alors évidemment il est quand même affecté par le mal d'invocation il n'a pas la célérité faudra attendre un tour et vous pouvez décider d'enlever un marqueur loyauté de votre plainte au coeur pour pouvoir le piloter ça marche très très bien notamment avec des cartes comme chandra torche of defiance ça faisait aussi partie des builds monorettes dont je vous parlais juste avant ou rago c'était vraiment tout ce plan de jeu là avec des des carizev des baumas de courrier des ortov qui rend des chandra des bons anti-bet c'était des glory bringer en fin de coeur c'était vraiment un deck magnifique et qui était très polyvalent dans son dans son plan de jeu ouais bah juste une super car c'est vrai que là les gens sur le coup ils ont vu 4x4 vol vigilance pour deux ils ont fait alors moi il faut quand même la piloter bon ça peut se piloter facilement mais il faut quand même fait en pilote scrap hips conjure un très bon pilote pour ce coeur de qui rend gros le meilleur pilote pourtant on dirait pas comme ça on se dit lui c'est pas un pilote et bah si si c'est un pilote 3 2 pour 2 il ne peut pas bloquer pour demain là on l'exil on exil pendant une autre carte de créature dans le cimetière et on le remène en jeu directement le pilote cimetière donc il se réanime tout seul très bonne carte des decks mono noir à gros très bonne carte tout court qui ça pilote le coeur de qui rend sa beat down ça revient inlassablement du cimetière parce que sa condition est facilement remplie si c'est trop bien voilà et j'y pense encore pour faire des parallèles en pionnière vraiment avec l'arrivée de kaladash remastered bah en fait l'historique se pionneris de plus en plus on a littéralement toute la décliste mono noir disponible à kalitas en side près et mutavo en main deck ouais donc plutôt proche un pareil pour sramora la version orzov je crois qu'on a quasi tout à une heure après peut-être il y a les deck spirit aussi on commence à avoir il manque que spellcoilers mais une bonne partie du deck ouais bon spellcoilers c'est un gros gros impact c'est un gros impact mais voilà on a même collecté de compagnie donc des listes de pionnières donc c'est assez très très sympa avec un joueur parce qu'on a adoré jouer notamment sur magic arena à l'époque yes donc c'est plaisir de revoir ça on passe au land maintenant bon obligé de parler de hyzer hub land qui quand il arrive en jeu vous fait gagner une énergie il fait un malin color et si vous payez une énergie quand vous l'engagez vous pouvez ajouter un malin de la couleur de votre choix donc de base il va juste faire un malin de la couleur de votre choix une fois donc vous fixez très bonne solution pour les decks aggro qui veulent jouer peut-être plusieurs couleurs plus de deux pour vraiment beat down bon il ya déjà zigourat mais il n'y en a que quatre là vous pouvez rajouter quatre hyzer hub pour curver plus facilement et si jamais vous jouez ça dans un deck qui joue qui génère un petit peu d'énergie par ci par là vous allez facilement avoir une malin confluence qui ne vous fait pas de dégâts finalement ça ça va être le retour de mon deck humain avec hyzer hub je pense ouais peut-être que ça va ça va aider ouais on a on a un set de land là bon j'ai pris que le meilleur land dans le plus beau ming marche parce qu'il est golgari qu'on appelle les fast land il me semble c'est ça le cycle ouais qui arrive en jeu dégagé si vous contrôlez de l'an doux moins alors ça ne il ne se compte pas dedans donc si vous avez de l'an dès que c'est le troisième il arrive dégagé il me semble ouais jusqu'au tour 3 ils arrivent dégagé c'est vraiment et c'est aux ordres donc c'était écrit dessus en fait fait juste lire et vous avez un cycle du coup de cinq landes on en avait déjà cinq je crois sur arena ou pas ce land là est ce qu'on les avait déjà il me semble pas un doute non on avait aucun en cicatrices de mirodin ah oui bah non donc non on les avait pas du tout c'est les cinq derniers qui seront les cinq premiers sur arena exactement les cinq premiers sur arena ça va juste permettre de fluidifier encore plus certains decks notamment les jeux agressifs puisque vu que c'est à ça arrive dégagé que en early game c'est plus intéressant pour les jeux agressifs plutôt que pour les jeux contrôles qui eux peuvent l'an des engagés ou même les jeux mine range mais voilà c'est un très bon ajout on jouera pas x4 partout par contre sauf dans les decks bicolore c'est plutôt des des que vous jouez en deux exemplaires ou trois en général quand vous avez joué du tricolore et c'est parce que on veut les avant début de partie mais après 20 plus la partie dure moins le lend est bon et enfin mais on arrive quand même à des manas bas en historique qui sont proches de la perfect ah oui bah là on commence à tout avoir un franchement et parle nous de cette tour de l'industrie et eux et tout ça fait ça fait extrêmement plaisir moi je vais j'attache beaucoup d'importance à la main à base parce que je me sens toujours quand je joue en standard par les mains à base c'est souvent un problème une problématique qui t'empêche de vraiment builder le deck que tu veux là en historique si tu as une idée tu sais que tu as man à base elle tient elle tiendra quoi que tu fasses quasiment cette petite tour val moi je fais sans parler bon petit tour off industrie c'est un bon land qui permettra de fixer tes couleurs si tu as pas mal d'artefacts dans ton jeu c'était un land qui était plutôt joué en standard à l'époque et pour les synergies artefacts au pire il donne du de l'incolore donc il fait quand même du mana et si tu payes un point de vie te donne n'importe quelle couleur mais il faut que tu contrôles ça va permettre potentiellement de splasher des spells ou des spells en side ou du moins pour les decks artefacts et quand on a accès à un peu toutes les couleurs ça permet de jouer de très très bons spells de side ou même de très bons spells même deck pour consolider une stratégie donc ce serait pas étonnant que ce soit utilisé à ces fins là ou alors activer des capas de golos par exemple potentiellement dans certains decks donc donc vraiment sweet voilà c'est tout pour ce petit top mini top 20 entre guillemets on les a pas mis dans l'ordre on l'a juste présenté 20 cartes intéressantes puisque c'était dur de faire un top sachant qu'il ya des cartes qui sont très intéressantes mais qui sont peut-être pas jouer et d'autres qui sont moins moins intéressantes comme fatal push par exemple ça ne crée pas l'archétype c'est juste une super carte qui va être joué en tous les decks noirs donc voilà c'est pour ça qu'on n'a pas ordonné spécialement ça j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions sur l'extension n'hésitez pas à les poser en commentaire ou autre là on a quand même un petit peu tout dit je rappelle que ça arrive le 12 novembre soir et là et les précommandes sont à partir du 5 sur le jeu d'ailleurs dans la précommande il y aura quatre aïe the rub offerte ainsi qu'un petit skin pour aïe the rub je sais pas si c'est celui là ou si c'est un autre mais ça fait très plaisir comme d'habitude pouce bleu commentaire partage abonnement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie